Si t'as découvert le rap US entre 2015 et 2018, t'as forcément déjà vu ce logo. Ou vu Smooth, Worldstar Hip Hop. Ou alors tu t'en es peut-être même pas rendu compte. Mais crois-moi, tu connais ce logo. C'est le logo d'une fameuse chaîne YouTube qui nous a tous régalé à cette période. Puisque c'est sur cette chaîne qu'ont été postés presque tous les classiques de notre génération. Coding Crazy de Future, Check de Young Thug, My Dog de Lil Baby, Did It Again de Lil TK, Skirt de Kodak Black. Enfin bref, la liste est vraiment trop longue. Mais c'est quand même bizarre, non ? Pourquoi tous les plus gros bangers sont sur cette chaîne ? Pourquoi tous les rappeurs acceptent de poster leurs morceaux sur cette chaîne ? Tu commences à connaître tes gars, chez Skrip, il nous faut des réponses. Du coup on a bien à chercher et on s'est vite rendu compte que Worldstar Hip Hop a une histoire bien plus sombre que ce que tu pensais. Passé d'un vieux site pour adultes controversés à la chaîne YouTube la plus influente de la trappe, aujourd'hui chez Skrip, on analyse et on te raconte l'histoire de Worldstar Hip Hop. Tout part d'un certain Lee O'Donat, surnommé Q. Il naît le 2 novembre 1973 à New York. Élevé seul par une mère haïtienne, il grandit dans des conditions relativement difficiles. Mais à 14 ans, il a la volonté de sortir de cette condition. Donc il se décide de se trouver un petit boulot pour gagner un peu d'argent et pouvoir aider un peu sa mère. Il commence par bosser dans un fast-food pendant une semaine, mais il arrête tout pour un job dans un magasin d'informatique, Circuit City. Là-bas, il tombe amoureux des ordinateurs. Il a fini de manger des burgers, maintenant il mange que des cartes graphiques. A ce moment-là, on est fin des années 80, début des années 90. Peu de gens en ont et il voit ça vraiment comme le futur. Il continue les petits boulots jusqu'au début des années 2000, où il crée un site X, qui échouera peu de temps après. C'était en quelque sorte son premier projet entrepreneurial, si on peut appeler ça comme ça. Face à cet échec, il décide de se réorienter dans le milieu des mixtapes, ou plus globalement de la musique, par l'intermédiaire de son vieil ami DJ Wukid. Et ouais, on est au début des années 2000. Le développement d'internet entraîne la crise du disque, et beaucoup de personnes commencent à se rendre compte que vendre des CD, ça marche plus en fait. Bah ouais, tu le sais déjà, mais maintenant, tout passe par le streaming. D'ailleurs, si tu fais du son et que tu veux publier tes morceaux sur les plateformes de streaming, tu vas avoir besoin d'un distributeur. Et l'un des meilleurs sur le marché, c'est Uncor. C'est un distributeur indépendant et basé en France, qui permet à tous les artistes de distribuer leur musique sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux, simplement via un site internet sur lequel tu peux uploader ta musique et paramétrer la date de sortie. Une fois ta musique en ligne, t'as accès à tes statistiques d'écoute et tu reçois les paiements associés provenant des plateformes, les royalties en gros, sur le même tableau de bord. Depuis l'année dernière, Uncor a mis en place un abonnement illimité pour distribuer autant de singles, EP, albums que tu veux pour 19,99€ par an. Et c'est pas tout, si tu démarres la musique et que t'as jamais sorti de morceaux ou que tu veux juste tester la plateforme, ils ont aussi une offre gratuite. Zéro euro, mon pote. Avec cette offre, tu distribues uniquement sur les réseaux sociaux, ta musique est publiée sur Instagram, TikTok, YouTube, et une fois distribuée, elle pourra être utilisée par tout le monde pour genre mettre des stories, créer des TikTok ou faire des shorts, etc. Donc si tu veux lancer des trends, partager des sons sans te prendre la tête ou juste tester une corps, c'est facile et gratuit. Et si tu veux, tu peux bien sûr ajouter des plateformes classiques en prenant un abonnement, qui te permet de garder 100% de tes revenus. Le lien est dans la description si tu veux tester. Bon, le poteau là, qu'on appelle aussi Q, il charbonne pendant 8 mois sur un projet de plateforme de vente de musique en ligne. Il s'associe à Wukid et il fonde ensemble le site newyorkcityfatmixtapes.com, un certain 11 septembre 2001. Le succès est immédiat et beaucoup de mixtapes sont vendus par le biais de ce site. Et c'est 4 ans plus tard, donc en 2005, que le site prendra le nom qu'on connaît aujourd'hui, Worldstar Hip-Hop. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, des sites qui vendent de la musique, bah, il commence à y en avoir plein. Donc Q, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit qu'il doit absolument se démarquer pour rester au-dessus de la concurrence. Worldstar Hip-Hop devient donc une plateforme sur laquelle tu trouves de la musique, hein, ça bouge pas. Mais aussi toutes sortes de vidéos virales que le public leur envoie, genre des vidéos de baston de rue, des s*** tape. On voyait même des vidéos où ça criait Worldstar dès que ça partait en c***, tellement le site était associé à ce genre de contenu. En gros, si une vidéo peut potentiellement faire le buzz, elle est publiée sur Worldstar Hip-Hop. Et ça, bah, c'est bien beau pour la popularité du site, qui explose, hein, au point d'être référencé parmi les 300 URL les plus utilisées et les plus visitées aux USA. Mais les polémiques ne tombent pas à arriver. Parmi les plus grosses dingueries, on peut citer par exemple la fois où une vidéo est apparue sur Internet où on y voit un enfant menacé de tuer George Bush. C'était le président des Etats-Unis à l'époque, hein, quand même. Elle a rapidement été banni de YouTube, mais le problème, c'est qu'elle était toujours dispo sur Worldstar Hip-Hop. Dont plein de gros médias comme Fox News, par exemple, passaient leur journée à incendier la plateforme pendant le JT. Et ça, bah, ça a donné une giga mauvaise réputation du site. En 2011, il se passe une note dinguerie. En gros, une série de vidéos de la stripteaseuse Kat Stacks est publiée. Dans laquelle elle en dit peut-être un peu trop sur ses expériences sexuelles qu'elle a eues avec des rappeurs. Et on te parle de gros noms de l'époque, hein, de Bow Wow à Soulja Boy. Elle raconte tout, elle est en roue libre. Et ça, bah, ça fait un buzz énorme et c'est ce dont tous les gens raffolent. Bah ouais, faut t'imaginer aussi. Les réseaux sociaux, c'est pas du tout développé comme aujourd'hui. Les rappeurs sont tous très mystérieux à cette époque. Et là, t'as une meuf qui débarque de nulle part et qui commence à dire plein de dingueries sur eux comme ça. Donc forcément, ça fait du clic. Un autre truc de fou, c'est que vous êtes 94% à regarder les vidéos sans être abonnés. Non, c'est trop, les gars, vous nous prankez, là. Plus sérieusement, si vous voulez nous soutenir, surtout abonnez-vous. On va vous régaler avec plein de vidéos sur le rap US parce qu'il n'y a pas assez de youtubers qui en parlent, les gars. Bref, en vrai, parmi tous les bad buzz qu'a connu le site, il y en a un qui va marquer plus que les autres en se mettant à dos le mec qu'il fallait pas se mettre à dos à ce moment-là. Le roi du clash, j'ai nommé 50 Cent. On est en 2010 et il faut savoir qu'à ce moment-là, Worldstar Hip Hop commence à publier des clips exclusifs. C'est-à-dire que les rappeurs profitent de l'exposition folle du site en acceptant de donner leurs clips pour être postés directement sur la plateforme. C'est à cette même période que 50 Cent accuse Worldstar d'utiliser son image sans son accord avec des clips et des photographies. C'est alors le début d'une bataille judiciaire de 5 ans. Pendant plusieurs années, le rappeur ne cessera de critiquer Lee Odenath, aka Q, lors de nombreuses interviews, faisant grossir de plus en plus les critiques autour du site Worldstar Hip Hop. Et finalement, c'est en 2014 que 50 Cent sortira gagnant de ce procès. Worldstar Hip Hop est au plus bas à ce moment-là. Il y a toujours un trafic énorme sur le site, mais les nombreux bad buzz et l'apparition d'applications basées sur la viralité comme Vine ou Snapchat font du mal à la plateforme. Il fallait donc trouver un moyen de regagner en notoriété positive. Et ça tombe bien, puisqu'un nouveau mouvement musical va tout changer. En 2015, une nouvelle génération de rappeurs fait son apparition. Ce sont les rappeurs Soundcloud. C'est une expression un peu valise pour acheter dans le même sac tous les rappeurs ayant commencé une carrière underground sur la plateforme de streaming. Bon, on va pas trop faire l'histoire, je pense que tu la connais. Ce mouvement fera naître des artistes comme XXXTentation, Juice WRLD ou encore Playboy Carty. Enfin bref, beaucoup d'artistes que tu continues de streamer aujourd'hui. Worldstar Hip Hop voit l'explosion de YouTube et de l'ère Soundcloud comme une occasion rêvée de se propulser. Le site va alors publier des énormes classiques comme Check de Young Thug ou encore Coding Crazy de Future, qui seront ensuite les premiers gros succès du site en 2015. Et là, on peut dire que Worldstar Hip Hop a trouvé un glitch. La plateforme devient un réel tremplin pour presque tous les rappeurs Soundcloud. Cette période devient la période la plus importante du groupe, qui joue un rôle majeur dans l'exposition de tous les artistes qui émergent. Pour que tu te rendes bien compte, Worldstar Hip Hop va mettre en lumière des mecs comme Lil Baby, NBA Young Boy, Rich The Kid, Playboy Carty, Trippie Red. Je peux même pas tous les citer tellement il y en a. Et je pense que c'est d'ailleurs à cette période-là que beaucoup d'entre nous ont commencé à connaître cette chaîne, en s'intéressant au rap US. Tu t'en es peut-être même pas rendu compte, mais tu regardais sûrement des clips de tes rappeurs préférés à l'époque sans même capter qu'ils étaient tous postés sur Worldstar Hip Hop. D'ailleurs, dis-nous en commentaire quel clip ou artiste t'as découvert sur Worldstar Hip Hop. C'est sûr qu'il y en a au moins un. Moi, qui étais un gros gros consommateur de YouTube, j'en arrivais même à un point où je me demandais ce que c'était ce logo qui apparaissait au début de tous mes clips préférés. Je me souviens même m'être demandé pourquoi il y avait toujours Wesh dans le titre. Eh, j'étais un gros débile, ça voulait juste dire Worldstar Hip Hop en fait. À ce moment-là, Worldstar Hip Hop, c'est déjà big de fou. Mais c'est un fameux personnage du nom de 6ix9ine qui va exploser tous les compteurs en 2018. Worldstar réalise Gotti, Billy et Kuda. Et je vais pas te faire le dessin, le buzz est monumental. C'est à ce jour les trois clips produits par Worldstar Hip Hop les plus visionnés de la chaîne, qui a posté au total pas moins de 7000 vidéos quand même. Aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce qu'il en est de Worldstar Hip Hop ? Le groupe profite d'une audience énorme sur Internet, 47 millions d'abonnés sur Insta, 5,5 millions sur Twitter et 25 millions sur YouTube. C'est démentiel. Mais pourtant, la chaîne YouTube est un énorme flop depuis quelques années maintenant. Habitué au succès sur la plateforme, le dernier chiffre à gros clips de Worldstar remonte à un peu plus d'un an, avec Munch de Highspice culminant à 53 millions de vues. Et ouais, la fin de l'ère Soundcloud a marqué la fin de l'intérêt porté à la chaîne. Actuellement, Worldstar continue de poster de nombreux clips par semaine avec des rappeurs plus ou moins connus, mais qui ne dépassent presque jamais le million de vues. On pense aussi que le succès de TikTok est l'une des raisons de ce flop. Un flop qui ne touche d'ailleurs pas le site Internet, qui est toujours un énorme succès. Bref, on peut clairement se demander si Worldstar Hip Hop va retrouver un jour le succès d'il y a quelques années. Honnêtement, nous, on pense pas, surtout que le créateur, Q, est aujourd'hui décédé. A voir comment il gère ça sans lui. N'oublie pas de nous dire en commentaire quel rappeur ou quel morceau t'as découvert sur Worldstar Hip Hop, hein, on ira check tout ça. N'oublie pas non plus de lâcher ton like et ton abonnement si t'as kiffé. Et merci encore à TuneCore d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez commencer à publier votre musique partout en créant votre compte avec notre lien dispo en description. Et surtout, n'oubliez pas, restez scriptés les refs !